Musique Coucou ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo concernant deux petits albums de naissance donc j'ai des petits 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 cousins qui sont nés donc j'ai choisi de leur faire des petits albums donc ce qui était bien c'est que j'avais un garçon et une fille donc ça c'est super sympa mais j'ai choisi la même collection pour les deux c'est la collection Boutchou garçon mais franchement pour la petite fille quand on met des petits papyrots ça passe très bien donc voilà l'album donc pour le petit garçon qui s'appelle Juliane voilà j'ai choisi de faire un petit bijou comme ça alors j'ai fait j'ai reçu la bide de All oui c'est ça ouais c'est ça donc j'ai choisi de faire voilà une petite petite pas une tranche mais une relure voilà avec des petits anneaux bronze voilà donc ça c'est pour le petit garçon et pour la petite fille qui s'appelle Ambre donc voilà toujours avec un petit bijou rose voilà donc vous voyez c'est la même collection mais il suffit de mettre un papier de fond qui correspond au sexe du bébé et honnêtement ça passe très bien alors je vais vous montrer l'intérieur c'est très simple mais c'est vrai que c'est des jeunes parents donc j'ai pas voulu faire de choses trop chabies donc voilà alors ah oui ils me font un petit bout de papier pour cacher les photos je reviens me revoilà alors voilà hop là sur sur le recto de la page j'ai choisi de faire une petite pochette donc là j'ai glissé une photo que j'ai mis à l'envers on a des petits autocollants une petite fleur et là c'est son petit voilà ça a une petite fiche pour marquer nom, prénom, date de naissance le poids, les centimètres enfin ce qu'ils voudront mettre les jeunes parents ici c'est une petite page voilà avec la photo c'est un garçon des petits stickers alors voilà pareil petite poche avec des une petite page avec une petite poche là c'est une photo avec sa maman donc en fait j'aurais dû prendre le pied à pied c'est pas grave je vais flouter hop voilà ça c'est un petit taille que j'ai fait avec un restant de papier avec une autre petite taille et puis une petite ficelle bleue je fais comme ça ouais de toute façon là après voilà une autre petite pochette j'ai fait un autre format pour glisser pareil les pochettes mais pour glisser la petite photo ici aussi et là bah du coup c'est papa et maman qui s'occuperont de continuer à remplir cet album après moi j'ai choisi de mettre qu'une seule photo mais c'est vrai que j'avais pas beaucoup de photos du petit donc j'ai étalé mais après voilà ils feront bien ce qu'ils auront envie de faire alors c'est un album très simple mais je pense que ça va correspondre donc à la génération des parents donc voilà là je vais rajouter mon petit tampon et donc pour la petite ambre du coup j'ai pas de photo donc ça va être beaucoup plus simple voilà toujours pareil un petit petite étiquette pour marquer son nom prénom poids et date de naissance 6 cm voilà les petites fleurs florilège que j'adore alors vraiment c'est très simple comme album mais je trouve que je trouve que ça rend quand même bien c'est vrai qu'il y a moins de travail que sur un album complètement chabi mais les papiers sont gélouillis alors c'est pas la peine non plus de trop charger et c'est pas simple pour moi pour une personne qui fait du chabi de faire des choses un peu plus light mais bon ça m'a plu c'était très sympa quand même vous voyez donc vraiment quand on met un papier rose cette collection elle est vraiment à passe partout hop c'est du papier et voilà pareil là je vais mettre mon petit tampon et voilà donc voilà les deux petits les deux petits albums naissances les nouveaux nés alors non c'est l'année ils sont nés en 2016 quand même alors les nouveaux petits cousins voilà donc j'espère que ça va plaire aux parents en tout cas moi je me suis régalée à les faire donc ça c'est c'est toujours sympa bon bah écoutez je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine autre vidéo bye bye